— Les effectifs de police. — Alors les effectifs de police. L'État tient ses engagements. C'est ce que vous avez déclaré dans la presse il y a quelques jours. Donc voilà, on est confrontés souvent à des départs sur le commissariat de l'ONUIS. C'est un dossier que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? — C'est un dossier que je connais bien. C'est un dossier que les élus locaux connaissent très très bien. Et ce, depuis maintenant quelques décennies. — Pour autant qu'on puisse être confrontés à un problème qui perdure et perdure encore. Effectivement, vous reprenez la presse en disant que j'avais pu mentionner le fait que l'État tient ses engagements. Évidemment, c'était une réponse donnée, évidemment une question posée, mais qui permettait justement de réagir face aux commentaires qui ont pu être dévoilés ou dans la presse ou lors de cette réunion qui a eu lieu à Ville-Rue concernant cette problématique des 15 départs de policiers dernièrement. C'est un fort raccourci ou peut-être une remarque politique ou de politique politicielle animée et, à mon sens, par des considérations purement idéologiques de pouvoir affirmer que l'État ne tiendrait pas son engagement parce que 15 policiers, même si ça reste un problème, parce que 15 policiers qui ont cette possibilité de quitter les effectifs, j'en reviens à la genèse, 2016, ouverture du commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Une arrivée de 15 policiers. Nous sommes en 2021, vous ne l'aurez pas échappé. Cinq ans plus tard, ces 15 policiers peuvent demander une mutation. Ils demandent une mutation, qu'il s'agisse du commissariat de police de Mont-Saint-Martin ou de Ville-Rue. J'allais dire cette circonscription policière. N'importe quelle circonscription policière en France, 15 policiers qui rentrent dans ces critères-là peuvent demander une mutation. Il n'y a pas lieu de pouvoir le refuser, ici comme ailleurs. Je répondais justement à ces élus qu'à moins de les menotter ou de pouvoir justement les obliger à rester sur le secteur, on sait très très bien qu'on ne le peut pas. Donc l'idée n'est véritablement pas d'évoquer le fait que l'État ne puisse pas tenir ses engagements. Gérald Darmanin est venu au mois de mars et a annoncé l'arrivée de 14 policiers dans les semaines qui y suivaient. Les 14 policiers sont bel et bien arrivés au mois de mai. Arrivé le mois de septembre, donc sans impacter, parce qu'au mois de mai, on ne peut pas savoir sur les 15 qui va demander une mutation. Il y a une demande de mutation à hauteur de 15. D'ailleurs, l'intégralité des 15, on parle de 17, mais parce que deux autres personnes sont parties à la PAF, donc restent tout de même dans le secteur. Sur ces 15, 15 départs. Évidemment, c'est mon rôle en tant que parlementaire, associé d'ailleurs, et je l'ai déjà dit et à un communiqué de presse presque commun avec la sénatrice Guillotin, d'interpeller le ministère, dès que nous avons l'information fin juillet, sur le fait que 15 départs sont annoncés, 15 départs de mutation naturelle pour le 1er septembre. Là, je suis pleinement dans mon rôle, c'est d'interpeller, et je pense que ça n'échappera à personne, parce que je suis commissaire aux finances, parce que j'ai travaillé 3 ans en lien très direct à Bercy, alors que Gérald Darmanin était ministre du Budget, d'être assez proche du ministre de l'Intérieur, et de passer un coup de fil de voir avec son cabinet, de l'appeler en lui faisant part de cette situation, en disant « C'est très très bien, l'État, les 14 policiers sont bien arrivés, mais M. le ministre, Gérald, il y en a 15 qui viennent de repartir. » La réactivité, elle est tout de même là, trois semaines, pendant le mois d'août, de cabinet ministère qui sont fermés, l'important était de revoir cette position dès le début du mois de septembre. Une réunion à Lua-Ville-Rue, à laquelle j'ai assisté, durant laquelle j'ai fait part justement de mes différentes demandes écrites et officielles, et également de manière, j'allais dire, implicite, des contacts directs que je peux avoir avec le ministre de l'Intérieur, nous avons eu confirmation de l'arrivée de 14 policiers, normalement, et je vais utiliser le conditionnel, de voir trois personnes policiers supplémentaires pour le mois de février, mais comme ça n'est encore pas sécure, j'allais dire, ou confirmé par le ministère de l'Intérieur, nous ne l'avons pas annoncé pour l'heure, soit les 14 qui devaient arriver dès le mois de novembre, des sorties d'école, qui n'étaient donc pas prévues. — J'ai plusieurs questions. Quelles sont les raisons qui expliquent ces départs régulièrement des effectifs de police ? Et également, une seconde question, quelles sont les propositions que vous, vous mettez sur la table, justement, pour pallier à ces départs ? — Alors c'est véritablement le sujet que je voulais évoquer aujourd'hui. Parce que ce que je viens de vous conter là reste, si on devait le traduire dans le privé, d'un torneuveur de policiers qui arrivent et qui repartent. Vous avez raison. Vous me posez la question, et à savoir pourquoi 15 policiers arrivés à 5 ans demandent une mutation et sur l'ensemble des 15, 15 sur 15 décident de partir. Alors on évoque très généralement ce problème d'attractivité du territoire. Je suis toujours quelque peu offensé d'évoquer ce manque d'attractivité. Parce qu'à bien des égards, le territoire est très attractif. On le voit d'ailleurs, si on peut étudier, et sinon même que démographiquement, nous sommes le seul territoire du Grand Est à observer une progression démographique de 4%. Quand on a 4% de personnes qui arrivent en plus, on ne peut pas véritablement dire que le territoire n'est pas attractif. Quand on voit les entreprises, certes, on pourrait évidemment évoquer ce manque d'attractivité lié aux disparités fiscales avec le Luxembourg. On a une hausse, et on le voit bien, des prix fonciers qui justifient qu'il y ait une demande au niveau des logements. On voit bien que, par exemple, pour l'immobilier, c'est un territoire attractif. Donc en faire un raccourci en se disant que notre territoire manque d'attractivité, je pense que c'est en fait une formule quelque peu biaisée, parce qu'à bien des égards, il est très attractif. Par ailleurs, et en lien avec le sujet qui nous rassemble, j'allais dire, en termes de fonctionnaires, de services publics, on peut parler d'hôpital. On peut parler, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, effectivement, quand vous travaillez à l'hôpital, quand on connaît les salaires, même s'ils ont été augmentés, le Ségur de la santé l'a évoqué, et que les salaires sont en progression, ils devraient l'être encore un peu plus. Je referme cette parenthèse, on sait très très bien que ça ne reste tout de même pas suffisant pour qu'une infirmière à Mont-Saint-Martin, en regardant du fait qu'elle puisse gagner 2,8 fois plus avec une même formation du côté luxembourgeois, c'est l'ancien frontalier qui part, on peut aisément comprendre qu'elle passe la frontière pour aller gagner plus. C'est de bonne guerre. Il en va de même pour les professeurs, mais on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard, parce que c'est une problématique du logement cher. Pour des personnes qui viennent s'installer dans le secteur, évidemment, elle est bien là. Et pour revenir sur le sujet que vous évoquez, notamment sur les policiers, c'est véritablement un problème, parce que quand vous arrivez dans le secteur et que vous vous êtes confronté à un prix de l'immobilier aussi élevé et que le salaire français que vous pouvez avoir, ça cause un problème. La proximité des frontières n'invite pas non plus à ce que ces personnels puissent rester. Il en va également de cet exemple, je vous parlais des infirmières de tout à l'heure, mais également des officiers de police qui, parfois, par leur expérience de policier, ça reste quelque chose de très important sur un CV. Quand vous passez la frontière et que vous rentrez dans, j'allais dire, des sociétés, et on sait qu'elles sont nombreuses sur le Luxembourg, de protection ou de sécurité, avec des salaires, évidemment, qui sont sans comparaison avec un salaire de policier, ça entraîne un turnover important et donc des départs comme nous venons de le voir. Alors, vous m'évoquiez justement les solutions qu'on pourrait en amener. Moi, je vais vous faire un commentaire. Il est un petit peu politique, mais en tout cas, pas de politique politicienne. Moi, je suis toujours surpris et je trouve que les élus locaux sont dans le rôle de pouvoir m'interpeller ou de pouvoir interpeller le gouvernement quand il y a un départ de policier comme nous venons de le voir. Pourquoi ? Parce que, et notamment sur Villerue, le fait qu'il y ait une baisse des effectifs pourrait remettre cette décision de maintenir le commissariat de police dans son état actuel de commissariat de police et de le transformer en bureau de police. Et le fait d'avoir 15 policiers de moins pourrait entraîner cette décision. Gérald Darmanin a pris d'ailleurs un engagement, les yeux dans les yeux, sur le perron du commissariat de police de Villerue, avec le maire de Villerue, M. Spissac, en lui disant « Tant que je ne serai là, le commissariat de police de Villerue restera dans son état actuel. » Je trouve normal et légitime que les élus et que M. Spissac puissent se poser la question et savoir ce qui reviendra après 2022. Évidemment, c'est l'avenir qui nous le dira, le ministre ne peut s'engager évidemment que sur cette législature et ne peut évidemment prendre des engagements que jusqu'à, j'allais pas dire l'aube d'un prochain mandat, mais jusqu'à la fin de ce mandat précis. Aujourd'hui, la situation est plus inquiétante du fait de l'arrivée de 14 policiers. Je suis, et là je vais vous faire un commentaire, tout à fait surpris du fait qu'une manifestation qui peut être organisée puisse être maintenue sur le fait d'appeler à l'attention du ministre le fait qu'il manque des effectifs au regard du fait que la décision a été prise de les remplacer. C'est là qu'on voit bien qu'on est dans une démarche, à mon sens, de politique politicienne qui veut qu'on peut évidemment interpeller, mais une fois qu'on a des réponses, je pense qu'à partir de là, il convient évidemment d'être en responsabilité. Je l'ai dit lors de cette réunion, je pense qu'en lien avec ce problème d'attractivité lié aux policiers, et je l'ai dit, ce problème d'attractivité lié aux policiers, nous avons tous une responsabilité, elle est bien commune, et nous devons prendre chacun notre part. Et je prends également la mienne, je suis maire de Villers-de-Montagne. C'est de savoir comment nous devons faire pour que ces problématiques liées au départ des policiers, liées à notre secteur, n'arrivent plus, ou en tout cas bien moins. Et en ça, manifester c'est très bien, chacun dans son rôle. Moi je ne suis pas là pour manifester, mais pour aller trouver des réponses aux problématiques. Et je pense avoir que la réponse est bel et bien tombée. Moi je serais ravi que ces personnes, ou que ces élus locaux, puissent accepter la proposition que j'ai pu faire de créer une table ronde, pour créer les conditions nécessaires, et faire en sorte, par des décisions multiples, et je pense qu'il faut s'arrêter sur rien, c'est-à-dire qu'il faut avoir un discours, il faut avoir en tout cas organisé cette table ronde, et avoir de vraies discussions, et que chacun puisse apporter des éléments de réponse, d'y réfléchir de manière constructive, et d'en arrêter. Et on a un exemple bien, bien précis, et d'en arrêter justement avec les postures politiciennes, qui voudraient que les uns puissent revendiquer quelque chose qui n'arrivera pas. On a un exemple et un précédent, j'ouvre cette parenthèse, et notamment concernant la maternité de Mont-Saint-Martin, on sait très bien qu'elle était menacée, nous avons tous, tous travaillé de concert en faisant fi d'une approche politique, tu allais dire presque politicienne, de parti, même si on sait très très bien que nous n'étions pas, et chacun d'entre nous, positionné de la même manière sur l'échiquier politique, regardez le résultat, c'est un maintien pour cette année, et on voit bien qu'une table ronde où des discussions s'étaient organisées, et notamment à l'IUT, et on voit bien que ce n'était justement pas à la main d'un politique, parce qu'évidemment, à la mesure où c'en est un plus que l'autre, d'autres ne viendront pas, je pense qu'en lien avec ces sujets-là, se retrouver, que tous les élus du secteur, et également les parlementaires, pouvaient se retrouver autour d'une table pour commencer à trouver des solutions, permettez-moi de souligner le fait, et vous disiez tout à l'heure que ça fait 10 ou 15 ans que ce sujet est récurrent, mais ça fait 10 ou 15 ans que ce genre de réunion n'a pas eu lieu. J'ai eu l'occasion de le proposer, et j'espère en tout cas que ça sera suivi des faits. Vous parlez de propositions, on voit quand même que les élus sur Facebook, ils vont de leurs commentaires et de leurs propositions, on parle de plus en plus d'une police intercommunale, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est deux sujets qui sont complètement différents, parce que pour autant qu'on puisse parler de police municipale, moi je n'oppose pas les deux. Je reste assez convaincu que c'est un bel outil qui ne doit en rien, on est dans un sujet, police nationale, régalien. En rien, et ça je puis vous l'assurer, même en tant que citoyen, la police municipale ne doit nullement remplacer la police nationale, c'est bel et bien l'État qui doit avoir la main sur ces sujets de sécurité et autres. Le fait qu'il y ait une police municipale, et à mon sens, j'appelle de mes yeux plutôt une police intercommunale, quand on voit les coûts que ça peut représenter pour une commune ou pour une autre, le fait que nous puissions, justement, que nous, je me mets nous, même si je ne fais pas partie, la communauté d'agglomération. Mais même si la communauté d'agglomération devait mettre les moyens et des effets de synergie, qui permettrait justement à ce moment-là de réduire les coûts, il me semble que c'est une approche, à mon sens, qui serait nécessaire. D'autant, et là c'est une petite part, beaucoup de citoyens faisant partie de la communauté d'agglomération reprochent à ce genre de structure, le fait que, sur son organisation, sur les structures nouvelles, je prends l'exemple de la piscine, il n'est pas anormal que la piscine se retrouve sur le bassin longovicien. On sait très très bien qu'une piscine comme celle-ci, je prends ce seul exemple, ne peut se retrouver dans une, j'allais dire, petite commune, et que ça entraîne l'Ouille, de 250 habitants. Mais pour autant que les citoyens souffrent du fait que cette couche, elle est presque administrative, de laquelle puisse être, et qu'il puisse en être éloigné, je trouve que là, on a un véritable sujet qui permettrait à travers la communauté d'agglomération de trouver justement un outil qui permettrait de servir les 21 communes en question. La piscine, on ne peut pas les déplacer, mais d'avoir des patrouilles de police intercommunales qui se rendent dans les villages, ça donne non pas que le sentiment, mais une réalité que l'intercommunalité, la travaille au service des 21 communes. Et ça, je trouve même qu'en termes de communication et d'image, ça serait un point positif. Donc c'est un projet que vous pourriez soutenir ? Mais tout à fait, mais complètement. Et en tout cas, dans une approche intercommunale. Faut-il encore que les élus puissent être d'accord ? Et on sait très bien qu'il y a des disparités, ou en tout cas des conflits à travers les édiles des différentes communes. Et c'est en ça où je pense que, même si je peux souvenir ce projet, je pense qu'il reste quand même à la main de ceux qui peuvent en décider. Et donc par les différentes communes les plus importantes, j'allais presque dire, de la communauté d'agglomération. Mais encore une fois, j'insiste, police nationale, c'est une chose. Quelle que soit la police intercommunale qui pourrait être mise en place avec le nombre de moyens et d'effectifs, en rien, cette police intercommunale ne doit interférer dans les effectifs nationaux sur des sujets de sécurité. Alors justement, cette police intercommunale, vous l'armée ou non ? Ça, je pense que ça reste à la... Et on le voit dans les communes. Ce sont les maires qui décident de le faire ou pas. Moi, je vais vous faire un commentaire tout à fait personnel. Si d'aventure... Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être empathique. Si d'aventure, en étant maire de Villers-les-Montagnes, ancien maire de Villers-les-Montagnes, pardon, vous voyez, j'ai encore des restes, je devais faire cette proposition au sein de la cale, si le sujet avait été posé avant 2017, avant que je ne doive démissionner par ce que devenu député. J'aurais fait cette proposition en demandant qu'elle puisse être armée. Pourquoi ? Parce que sur des sujets, il y a des problèmes de sécurité, même si ces sujets de sécurité, sur les gros sujets de sécurité, c'est la police nationale, je reste assez convaincu que face à des problématiques d'insécurité, il est nécessaire que cette police soit armée. Évidemment, il faut que ça soit véritablement bien encadré. Pourquoi ? Parce que de nos jours, quand on voit l'insécurité grandissante, je pense qu'il faut aussi créer les conditions. Je vous disais tout à l'heure, si je devais être empathique pour prendre cette décision, ma qualité de maire, je la prendrais. Mais il faut aussi décliner cette empathie à l'égard des policiers. à mettre dans la rue, la nuit, pourquoi pas, des policiers intercommunaux qui devraient justement prendre des décisions, ou en tout cas prendre des décisions, faire régner l'ordre, en quelque sorte. Je reste assez convaincu qu'il faut se donner les moyens pour ça. Ça marque d'une autorité aussi. Et c'est surtout de leur donner les moyens. parce qu'on n'est pas face à des problématiques d'insécurité. Et c'est sûrement pas... Alors en parole, on peut parfois régler des soucis, mais je pense que ça marque d'une autorité, d'une sécurité, d'un point, je le disais tout à l'heure, sécure, qui permettrait de créer les conditions favorables pour que ces policiers intercommunaux puissent agir comme il le faut. Là où je reste tout de même assez réservé, c'est qu'encore une fois, la police, une police intercommunale, pas là pour aller éteindre de gros conflits dans certains quartiers. C'est bien la police nationale. C'est la raison pour laquelle il faudrait voir sur peut-être des plages horaires, sur des sorties bien spécifiques. Il y a d'autres polices intercommunales ou municipales où certains sont armés, d'autres ne le sont pas. Parce que certains ne le veulent pas. Et le sont pour des sorties bien spécifiques. Si vous avez une police intercommunale qui vient, et c'est la raison pour laquelle j'y suis favorable. Parce que les sujets sont différents. On oppose souvent les deux. Moi, je ne les oppose pas. J'ai 48 ans. Je connaissais dans ma commune de naissance ce qu'on appelait le gardien-pêtre. Et je trouve que dans une commune, il faut toujours quelqu'un qui marque d'autorité. Certes, le maire en a, mais il ne peut évidemment pas tout faire. Il n'a pas que ce pouvoir-là. Il a un pouvoir de police, évidemment. Et je pense qu'il y a énormément de sujets qui n'existaient pas ou du moins les règles étaient peut-être un peu plus respectées. On trouvait bien moins de dépotoirs sauvages il y a 30 ou 40 ans. Et ça, ce sont par exemple des sujets que la police municipale, d'ailleurs, au vu du nombre, pardon, que la police nationale n'émet pas en mesure de traiter ou du moins partiellement, vu le nombre, et on le sait, la Proxyde de Luxembourg invite à ce genre de dépôt. Mais il me semble, par exemple, que sur ces sujets, le fait que la gestion de ces problèmes de dépôt sauvage soit gérée par une police intercommunale ou municipale, si tant est que pour l'heure, il en existe certaines sur le territoire, revienne plutôt sur des sujets comme celui-ci et qui n'inviterait pas là, dans ces démarches-là, à ce qu'elles puissent sortir armées. Voilà. Je pense qu'il y en a certaines qui existent en France où elle est armée, mais pour certaines personnes et pour certaines sorties. Voilà. Il y a possibilité, et à mon sens-là, de modérer aussi. L'idée, c'est pas que la CALE puisse se doter de 20 policiers armés jusqu'aux dents pour aller créer presque la terreur dans les quartiers, bien évidemment. Donc vous appelez de vos voeux les maires et les agglomérations du PIO à collaborer ensemble sur un projet de police intercommunale. Mais quel élu ne pourrait pas justement inviter ses collègues à travailler ensemble pour trouver des solutions à des problèmes ? Évidemment, j'espère que ça puisse se faire, mais je vous le disais de manière très directe, pour autant, certains cultivent ces approches idéologiques qui font que parfois on ne veut pas aller discuter avec son voisin ou avec son opposant politique parce que ça nourrit pas justement son électorat. Et c'est en ça où c'est bien déplorable. Et vous le savez, j'ai très très souvent l'occasion de pouvoir le souligner et l'occasion de m'encore donner de le faire présentement. Merci. Merci. Merci.